Bonjour chers amis, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça fait vraiment très longtemps que nous n'avons pas parlé un peu des informations internationales. Quand je parle d'international, en réalité, je vais parler un peu de ce qui se passe en Ukraine, de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Alors, nous allons combiner un peu dans une seule vidéo parce que je vous ai dit que moi, je ne suis pas russe. Moi, je suis un Africain. Je suis un patriote africain. Donc, je me concentre beaucoup plus sur les informations africaines. Mais comme ça fait quand même longtemps, j'aimerais quand même donner un peu mon point de vue. Alors, avant de donner mon point de vue sur la guerre en Ukraine, etc., en détail, je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Selon le renseignement russe, l'Occident prévoit d'envoyer 100 000 soldats en Ukraine, c'est-à-dire les soldats occidentaux. Je ne sais pas si c'est Biden qui fait ça. Je ne sais pas ce qui se passe si les gens veulent que les choses dégénèrent en Russie. Mais c'est pourquoi moi, je ne parle pas trop. Parce que moi, si j'étais à la plaque de Poutine, à la place des dirigeants un peu partout, j'allais réagir différemment. Parce que dans ce monde-là, la tortue, tant qu'elle n'a pas mis le feu, la tortue ne va pas marcher vite. Elle s'est marchée vite, mais elle marche lentement en toutes circonstances. C'est quand tu mets le feu sur la carapace qu'elle commence à accélérer un peu, vous voyez. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Parce qu'on dit, le pays qui est en guerre avec un autre pays, c'est maintenant vous voulez envoyer 100 000 soldats. 100 000, c'est un nom important. 100 000 soldats qu'on appelle soldats de paix. Maintenant, dans cette information, je vais disclaimer, je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, je vais disclaimer. Je ne sais pas comment j'ai dit ça en français, mais je connais ça en anglais. Donc, je vais disclaimer pour dire que je n'infirme pas et je n'affirme pas cette information. Je ne vous dis pas qu'elle est vraie ou elle est fausse. Pas du tout. Je vous informe, selon ce que le renseignement extérieur russe a révélé, c'est le renseignement russe qui a révélé cela. Ça a été révélé le 29, aujourd'hui il y a le 30, donc ça a été révélé hier, je pense que c'est le 28 même. Ça a été révélé le 28 novembre 2024 par le renseignement russe. Je vais même vous lire le petit test que j'ai. Le renseignement russe, le renseignement extérieur, dans d'autres pays, voilà. C'est comme ce qu'on appelle la CIA, qui sont un peu éparpillés partout pour les Etats-Unis. Donc, le renseignement russe extérieur révèle que l'Occident compte occuper l'Ukraine via un contingent de maintien de la paix. C'est un contingent militaire, des militaires qui vont parler un peu partout pour faire 100 000. Vous voyez, peut-être que la France va donner 5 000, l'autre va donner 10 000, l'autre va donner 3 000, l'autre va donner 6 000. Et ça a fait 100 000 soldats armés jusqu'aux dents qui vont aller en Ukraine pour maintenir la paix en Ukraine. Mais moi, je ne comprends pas. Bon, je vais finir d'abord. Un contingent de maintien de la paix de 100 000 hommes pour gêler le conflit. Ils veulent gêler le conflit et envoyer la paix en Ukraine. Pendant que moi, je n'ai pas encore vu aucune négociation avec les autorités russes. Ni aucune négociation avec Volodymy Zelensky, les autorités ukrainiennes. Et en même temps, on veut envoyer 100 000. Si cette information est avérée, moi, je pense que c'est plus que même de la provocation. Je ne sais pas ce qui se passe. On continue. On continue. Donc, pour restaurer, pour gêler le conflit, pour restaurer la capacité militaire ukrainienne, et pour restaurer la capacité militaire ukrainienne. Ça, c'est une provocation. Et pour préparer une révenge, ce plan occidental impliquerait, c'est comme ça que moi j'ai mis ça, c'est le français que je préfère vous donner. Ce plan occidental impliquerait, parce que je n'en suis pas su, comme je vous ai dit, impliquerait aussi une partition de l'Ukraine et la reconstruction de son industrie militaire. Donc, non seulement ils veulent envoyer 100 000, 100 000 personnes là-bas, mais aussi, ils veulent faire quoi? Ils veulent gêler, c'est-à-dire les 100 000 personnes qu'ils veulent envoyer, d'après eux, d'après le renseignement russe, c'est pour gêler le conflit. Quand on gèle tes avoirs, c'est que tu n'as plus d'avoir. Quand on gèle les conflits, c'est que tu n'as plus de conflit. Alors, les stratagèmes pour gêler le conflit, si ces stratagèmes sont saines, si ce sont des bonnes stratégies, je suis d'accord. Parce que nous, on veut que la guerre prenne fin. C'est pour ça que moi, j'ai voté pour les républicains. Sinon, j'allais voter pour les démocrates. Mais comme les démocrates, mes magnifiques démocrates, ne voulaient pas d'aller en ailleurs. Moi, j'ai écouté, j'ai tout écouté, tous les discours, toutes les campagnes. Parce que c'est ma première fois de voter aux États-Unis, donc je vais voter par conviction et par ce qui m'arrange. Quand on vote, on vote par rapport à un projet de société et la guerre un peu partout en Ukraine, cette guerre-là, vraiment, donnez-moi un instant. Voilà. Donc cette guerre-là n'arrangeait pas. Moi, ça ne m'arrangeait pas. C'est dans ce cadre-là que Hermann Le Patriot a voté. Donc, pour... Voilà, c'est pourquoi j'ai voté pour les choses. Parce qu'eux, ils disent qu'ils veulent arrêter la guerre. Pour moi, c'est suffisant parce que je suis contre la guerre. Donc ici, on dit, c'est pour gêler le conflit. Ok ? Pour restaurer la capacité militaire ukrainienne. Mais est-ce que la guerre est finie ? Est-ce que la guerre-là est finie ? Parce que tant que la guerre n'est pas finie et que les gens veulent envoyer 100 000 soldats pour restaurer la capacité militaire, ça peut énerver les gens d'à côté. Ça peut énerver les autorités russes. Donc, si c'est vraiment avéré, est-ce que c'est une bonne stratégie ? Comme ce n'est pas encore officiel du côté occidental, Aucune chaîne française, ni allemande, ni américaine, ni anglétaine, n'a encore informé l'opinion mondiale sur ce fait. Je le réitère, je n'affirme pas, je n'affirme pas, je ne dis pas que c'est vrai. C'est juste une information qui a fuité sur les réseaux sociaux. Moi aussi, je vous informe, puisque nous nous intéressons à ce qui se passe en Ukraine. Donc, pour gêler le conflit, pour restaurer la capacité militaire ukrainienne et pour préparer une revanche. Bon, quelle revanche ? Revanche vers qui ? La partie où c'est dit pour préparer une revanche, la partie-là ne me plaît pas trop. La partie-là ne me plaît pas trop. Voilà, parce qu'on ne sait pas qui a gagné encore pour l'instant, le conflit. Donc, on ne parle pas de revanche. On parle de revanche lorsqu'on sait qui a gagné. Vous voyez ? Ce plan occidental impliquerait aussi une partition de l'Ukraine et la reconstruction de son industrie militaire. C'est normal. Si le conflit est gélé et qu'il n'y a plus de guerre en Ukraine. Mais c'est normal qu'on cherche à reconstruire l'Ukraine. Vous comprenez ? Donc, là aussi, je suis d'accord. Donc, voici un peu, chers parents, amis et frères, l'information que je voulais apporter à votre connaissance. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous passez un très bon samedi. Vous voyez, le temps file tellement. Les années passent tellement vite. Tout à l'heure, on s'est réveillé. Il était lundi. Aujourd'hui, il est samedi. Tu vas voir, lundi va venir tout près là-là. Tu vas fermer les yeux, tu vas les ouvrir. C'est lundi. Tu vas fermer encore une fois, deux fois. Voilà, samedi. On est en 2024. Non ? Tu vas voir, tout à l'heure, on va se retrouver en 2034. Ça va passer comme du beurre. C'est pourquoi il est important de construire ta vie. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à cette septième minute, j'aimerais que tu partes avec cette idée. OK ? Il faut déterminer ton couloir. Il faut déterminer ton pire ennemi. Aujourd'hui, sur ma chaîne YouTube, la leçon de vie, nous avons parlé du pire ennemi. De ton pire ennemi. Il faut l'identifier, le connaître, le combattre pour évoluer dans la vie. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Donc, allez-y, suivez la vidéo. Si je n'ai pas oublié, je mettrai le lien directement en légende de cette vidéo. Si j'ai oublié, tapez sur YouTube. Je suis la seule personne à voir cette chaîne. Ce nom que je vais vous donner. Leçon de vie TV. Si vous tapez, vous allez voir ma chaîne qui va apparaître. Je suis en cravate, chemise, mais c'est dessin animé. C'est quelqu'un qui m'a dessiné. Quelqu'un m'a dessiné. Et vous allez voir leçon de vie en haut. Quand vous allez partir, cliquez dans la vidéo. Parce que quand vous allez partir, vous allez voir que c'est comme une chaîne vieille. Il n'y a rien dessus. Mais cliquez dans la vidéo. Vous allez voir toutes les vidéos. C'est après que je vais manipuler la chaîne. Pour que quand on clique sur la chaîne, tout apparaisse en même temps. Voici un peu ce que je voulais apporter à votre connaissance. N'oubliez pas de passer vos commandes sur ma boutique en ligne. Comme je vous ai dit, je porte des vêtements qui ne sont pas trop africains. Parce qu'il fait très 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 froid. C'est le chauffage qui m'aide. S'il n'y avait pas le chauffage, ça va chauffer. Donc il fait très froid. C'est pourquoi je porte beaucoup ça pour faire mes vidéos. Sinon, je fais la culture de l'Afrique. Donc passez votre commande. C'est la fin de l'année. Je paye le site par mois. Donc quand il n'y a pas de commandes, c'est comme si je paye cadeau. Je paye. Il y a plein de choses là-bas. Il y a des chapeaux. Il y a plein plein de choses que vous pourriez acheter. Voilà. Pour m'encourager. Allez sur ma boutique en ligne. lepatriote.bicartel.com Passez vos commandes, chers camarades. Merci beaucoup à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse.